L'ancien réacteur nucléaire du Gabon L'idée d'une réaction par fission nucléaire n'avait même pas été théorisée jusqu'au début du XXe siècle. En outre, la première réaction nucléaire contrôlée ne s'est produite qu'en 1942. Étant un développement récent et complexe, les scientifiques étaient sous le choc lorsqu'en 1976, ils ont découvert un ancien réacteur nucléaire enfoui profondément dans les sous-sols du pays aujourd'hui devenu le Gabon. L'aspect le plus incroyable de la découverte était que la réaction de fission qui a eu lieu là-bas est vieille de 2 milliards d'années. En raison des matières et des conditions précises nécessaires pour que la réaction se produise, la communauté scientifique a fermement estimé qu'une telle réaction ne s'était jamais produite sur Terre jusqu'en 1942. Les physiciens ont calculé que les chances qu'un événement nucléaire se produise naturellement sur Terre étaient quasi nulles. Le site du réacteur naturel devait posséder un volume d'uranium élevé et la largeur du filon devait dépasser la distance parcourue par les neutrons. Il devait y avoir aussi un matériau capable de décélérer les neutrons rejetés par la réaction de l'uranium. Les chances que toutes ces conditions précises soient réunies sont étonnantes et la probabilité que la réaction se produise s'y affirme que de nombreuses personnes ont commencé à faire des spéculations farfelues pour expliquer le phénomène. Ancien site d'essais nucléaires extraterrestres et civilisations préhumaines avec des technologies exceptionnellement avancées étaient parmi les théories de l'époque. Cependant, des examens plus poussés ont déterminé que la zone spécifique au Gabon, où la réaction avait eu lieu, avait été encore plus riche en uranium il y a des millions d'années, à un tel point que des traces d'une épaisseur sans précédent du minerai auraient pu se former. Les scientifiques ont également découvert des traces d'autres éléments mélangés dans l'uranium, avec un pourcentage semblable à ce que l'on trouve dans les déchets produits par des centrales nucléaires. Les chercheurs ont conclu que même si c'était hautement improbable, le site souterrain avait été, par moment, au centre d'une réaction naturelle de fission nucléaire spontanée, il y a des millions d'années. De nombreux sceptiques ont toujours maintenu l'idée que la réaction devait être provoquée par une forme de vie intelligente oubliée depuis longtemps, malgré le consensus de la communauté scientifique. La technologie des sismographes est née en 1856 lorsque le physicien et météorologue italien Luigi Palmieri a construit un appareil capable de capturer en détail l'heure à laquelle un tremblement de terre s'est produit. Cette innovation technologique a permis la création de systèmes d'alerte avancée qui ont sauvé d'innombrables vies au cours de nombreuses décennies. Tout a changé quand les récits et les dessins d'un sismographe chinois vieux de 2000 ans ont été révélés au public, et les experts ne pouvaient ignorer les nombreux documents et rapports historiques décrivant l'antique appareil. La principale source d'information provient d'un livre de la dynastie Han, un document historique reprenant les principaux événements durant leur règne en Chine. Dans ce livre, les historiens chinois racontent comment Zhang Hen, un astronome prodigieux, mathématicien, scientifique, ingénieur, photographe et poète, inventa un engin fascinant qui pouvait tester la direction des tremblements de terre. La conception du sismographe a été décrite de façon très détaillée, comme un grand conteneur en bronze semblable à une urne avec 8 dragons qui dépassent sur ses flancs. Chaque dragon retenait une sphère de bronze à l'intérieur de sa bouche qui serait libérée dans la gueule ouverte d'une statue de crapaud au bas de l'appareil. Le crapaud dans lequel la balle de bronze tombe déterminerait la direction dans laquelle un tremblement de terre s'est produite, même si celui-ci était imperceptible. Une description stupéfiante, un appareil avec ses caractéristiques pourrait réellement fonctionner. Les scientifiques ont été très impressionnés, principalement parce qu'ils ont reconnu que Zhang Hen, le cerveau à l'origine du projet, n'avait aucune idée de la façon dont l'activité sismique se produit. Aussi loin que l'on peut remonter, les anciens ingénieurs pensaient que les tremblements de terre étaient causés par le vent et les précipitations météorologiques. Les scientifiques modernes ont fait de nombreuses répliques du sismographe de Zhang Hen au fil des ans. Aucun d'entre eux ne fonctionne. Le problème principal était que les mécanismes et matériaux internes précis du sismographe n'ont pas été divulgués. Par conséquent, de nombreux experts ont rapidement qualifié l'histoire de canulars élaborés. Toutefois, à la grande surprise du monde, en 2005, un groupe de sismologues de l'académie chinoise des sciences ont créé une réplique fonctionnelle de l'invention de Zhang Hen, en modifiant le mécanisme interne de vendule. Et ils ont prouvé que l'appareil servait en fait de magnifique sismographe. Le pilier de fer de Delhi Le temps consume tout. Cet ancien mantra est particulièrement vrai en archéologie, si bien que pour les experts, c'est une course contre le temps pour préserver les objets de valeur. Certains matériaux se désintègrent plus vite que d'autres, en raison des aléas du temps et de la météo. Les anciennes créations de fer sont particulièrement vulnérables au passage du temps. Comme la rouille les décompose relativement rapidement, laissant aux historiens des preuves limitées de la présence de constructions en fer. Pourtant, étonnamment, une ancienne structure en fer vieille de 1500 ans refuse de rouiller et siège toujours à Delhi. La colonne de 7 mètres de haut et de 6 tonnes est une énigme historique pour les indiens et les chercheurs internationaux depuis le début de leurs études en 1912. La légendaire colonne est plantée là, depuis toutes ces années, livrée aux rues de conditions extérieures sans protection. Mais alors que beaucoup de constructions en fer sont devenues avec le temps, presque méconnaissables, n'étant plus que l'ombre ternie d'elle-même, le pilier de fer se tient debout, intact. Même les délicates gravures qui lournent sur les côtés conservent une parfaite forme et continuent d'être lisibles, malgré le passage du temps. C'est un fait que le matériau principal du pilier est le fer, mais l'alliage exact qui permettrait à une ancienne civilisation de produire une structure immunisée contre la rouille a toujours échappé aux chercheurs. Il faudrait l'expertise de siècles de métallurgie pour développer une compréhension moderne de la façon de créer des alliages, de fer similaire en utilisant une technologie moderne. Toutefois, au 5ème siècle, une telle technologie n'existait pas. De nombreux chercheurs et auteurs qui sont entrés en contact avec l'ancienne merveille de la métallurgie se sont tournés vers des théories plus exotiques pour expliquer l'alliage de fer. En 1969, l'auteur Erich von Däniken a attribué le manque de rouille au pilier de Delhi et le caractère mystérieux de sa création en tant qu'indication d'interférences extraterrestres. Similaire à celle des pyramides de Gizeh, les lignes de Nazca et les anciens temples mayas. Le pilier de Delhi est devenu un élément clé pour ceux qui défendent la théorie des anciens astronautes ou l'idée que des cultures anciennes ont été en contact avec des civilisations extraterrestres et leurs technologies. Cependant, de plus en plus de scientifiques prétendent avoir dévoilé les mystères qui se cachent derrière le pilier, faisant valoir que l'explication de la résistance de l'alliage à la corrosion repose sur trois facteurs principaux. Tout d'abord, l'utilisation du fer forgé en opposition à la technique des moules qui nécessite une fonte de l'acier qui est le rang plus sensible à la rouille. Deuxièmement, le fer a été forgé avec une grande quantité de phosphore qui agit comme une couche protectrice, une barrière anti-rouille. Enfin, troisièmement et curieusement, ce sont les conditions extérieures uniques de la zone, un temps généralement sec, qui contribuent à renforcer le caractère anti-rouille du pilier, le transformant en une merveille unique. Qu'il soit dû à une technologie extraterrestre ou aux techniques ancestrales de métallurgie, le pilier de Delhi avait une longueur d'avance sur son temps. La grande dalle de verre de Beth Sheerim Un site archéologique exceptionnel se trouve dans le nord d'Israël. L'endroit abrite les vestiges d'une petite ville appelée Beth Sheerim. Ces ruines fascinent non seulement parce qu'elles abritent la plus grande sépulture juive souterraine au monde, mais aussi parce que dans les années 60, plusieurs explorateurs ont découvert une plaque de verre de 9 tonnes au milieu de la grotte funéraire. Le bloc de verre n'a aucune ressemblance à l'apparence frêle et transparente de ce que la plupart des gens connaissent du verre. En fait, la dalle était considérée comme une pierre pendant longtemps, les archéologues allant jusqu'à prétendre que c'était fabriqué en granit. En 1963, les chercheurs du Corning Museum de Vert ont visité l'endroit et ont suggéré que la dalle pourrait en fait être du verre. Les travailleurs du site se sont moqués de l'inconcevable idée, mais les chercheurs en ont quand même pris une partie et ont confirmé après des expériences d'un laboratoire que le morceau gris de 9 tonnes était bel et bien du verre. Le mystère s'est soudainement accru. Il n'y avait aucune raison apparente d'avoir un énorme morceau de verre au milieu d'une nécropole juive, notamment cela n'avait aucun sens de conserver un morceau de verre défectueux dans un endroit aussi sacré. La dalle de verre ressemblait à de la pierre plutôt qu'à du verre transparent car il a été fabriqué de manière inapropriée ou a fini par être contaminé. Le verre transparent devrait avoir une concentration de 8% de chaud. Or la grande dalle de verre de Betzerheim avait 16%. Sa composition défectueuse lui donnait un aspect rocheux. Deux théories importantes ont tenté d'expliquer le mystère. L'hypothèse la plus conventionnelle soutient que la grotte était d'autrefois un atelier de fabrication de verre où des ouvriers faisaient fondre le verre brut pour l'utiliser dans les créations de verres traditionnels. Malheureusement, la chaleur a commencé à faire fondre le calcaire de la grotte et le calcaire fondu est tombé dans le verre, le polluant et le rendant inutile. A partir de ce moment-là, la grotte a cessé d'être un atelier de verre. La théorie comporte quelques défauts. Ce serait invraisemblable que quelqu'un essaie ou soit autorisé d'installer un atelier dans le plus grand et le plus important lieu de sépulture dans toute Israël. Il y a plus de 130 sarcophages et d'innombrables reliques à l'intérieur de la grotte et des habitants de la ville le considéraient comme un sanctuaire. En outre, aucune autre indication que ce lieu ait été un atelier de verre n'ont été retrouvées. La seconde théorie s'est révélée plus intrigante, basée sur une traduction de la Bible qui décrit les fenêtres du deuxième temple de Jérusalem comme étant parfaitement clair et scellé. Certains historiens croient que les lieux saints avaient en fait des panneaux de verre monumentaux sur ces fenêtres. A l'époque de la destruction du temple en 70 après Jésus-Christ, l'une de ces fenêtres aurait pu survivre à l'incendie. Mais étant donné qu'il s'agit d'un temple en calcaire, le verre aurait pu être contaminé par de la chose supplémentaire, la transformant à nouveau en pierre. Emporter cette dernière pièce sacrée du Saint-Temple dans un sanctuaire comme Befeher Sherin ne serait pas une idée farfelue. Mais il se peut que nous ne serons jamais sûrs de ce qu'il en est. Les batteries de Bagdad L'électricité est une découverte relativement récente. Pendant la majeure partie de l'histoire de l'humanité, le phénomène tel que la foudre d'électricité statique avait été étudié avec curiosité, mais jamais vraiment compris. Ce n'est pas avant le début du 16ème siècle que les scientifiques ont commencé à comprendre l'électricité et à définir sa nature. Mais il fallut des décennies pour transformer ces connaissances en une invention utile. La première batterie moderne a été inventée en 1800 par Alessandro Volta. Il était composé de disques en cuivre et en zinc empilés les uns sur les autres et séparés par une couche de tissu imbibé de saumur. L'appareil révolutionnaire était capable de stocker de l'électricité pour une utilisation ultérieure. Il n'est donc pas surprenant que le monde ait été époustouflé lorsqu'en 1937 d'anciennes batteries ont été découvertes près de Bagdad. Les appareils rudimentaires dataient d'environ 550 ans avant Jésus-Christ et ont immédiatement incité les historiens et les chercheurs à reconsidérer leur conception complète du monde antique. L'ancien engin était fait d'un pot en céramique, d'un tube de cuivre et d'une tige de fer. Étrangement, sa configuration n'était pas très différente de celle d'Alessandro Volta. Mais l'histoire devrait être réécrite, s'il était découvert que les civilisations anciennes étaient capables d'utiliser et stocker l'électricité. Les spéculations se sont multipliées. Certaines personnes les ont considérées comme des systèmes d'éclairage électrique anciens ou des appareils de torture par choc, voire même des appareils utilisés lors des rituels religieux étranges. Cependant, les scientifiques détermineront plus tard qu'avec une tension de moins de 2 volts, la batterie de Bagdad procure une charge électrique très faible et serait techniquement inutile. En plus de cela, il n'existe aucune preuve démontrant que les batteries avaient des terminaux ou étaient réellement connectées à quelque chose. De nombreux experts soutiennent que leurs utilisations n'étaient probablement pas liées à l'électricité. Et même si les anciennes civilisations pouvaient exploiter les 2 volts à l'intérieur, l'utilisation la plus probable serait comme astuce religieuse pour inciter les gens à y croire. La théorie qui fait consensus dans le monde scientifique est que ces urnes étaient des recettacles pour papyrus. Pourtant, aucune conjoncture n'est entièrement avérée. Et la possibilité que les cultures maîtrisent l'électricité ne peut pas être encore totalement rejetée. Pour continuer à découvrir les mystères de notre monde avec moi, abonnez-vous. Untold. Savoir et comprendre.